Merci. La parole est à M. Yves Albarello. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le ministre du Redressement Productif. M. le ministre, mois après mois, les statistiques du chômage en France se ressemblent et vont franchir probablement dans quelques mois le seuil des 10% en France métropolitaine. Nous devons tout faire pour conserver nos emplois en France et lutter de toutes nos forces pour éviter les délocalisations. Je résume ainsi, M. le ministre, votre pensée. Alors pourquoi laissez-vous faire la première région de France présidée par Jean-Paul Huchon, socialiste, délocalisé à un centre d'appel téléphonique au Maroc ? Des emplois sont en jeu puisque la perte de ce marché conduira pour la société WebHelp à une suppression nette de 80 emplois sur les plateformes de Saint-Avol dans Moselle et Fontenay-le-Comte en Vendée. M. le ministre, demandez à votre collègue Jean-Paul Huchon, président du STIF, président de la première région de France, de faire application de l'article 59 du Code des marchés publics, selon lequel, à tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Oui, M. le ministre, il en va de l'intérêt général. En appliquant cet article, le STIF peut encore revenir sur sa décision et relancer une procédure sur de nouvelles bases purgées de tous ses vices. Même si le président de la République considère qu'il n'y a rien à faire, nous devons prendre des initiatives. C'est en ce sens, M. le ministre, que vous devez interpeller le président du STIF afin de faire triompher l'intérêt général. Alors, le ferez-vous. La parole est à M. Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif. M. le député Albarello, je partage, comme nous tous ici, votre état d'esprit, et la mobilisation de l'ensemble du pays, de ses responsables, quels qu'ils soient ou qu'ils se trouvent, de tous les citoyens en faveur de l'emploi, ne doit souffrir aucune exception, car le pays traverse une passe difficile. S'agissant de cet appel d'offres, il s'agit d'un appel d'offres mené par le syndicat des transports de l'île de France, où, en effet, deux centres d'appels, l'un se situant dans la Vendée, Fontenay-le-Comte, et l'autre en Moselle, à Saint-Avold, sont menacés en raison de cette lutte permanente à la baisse des prix, ce qu'on appelle le low cost, toujours moins cher, sans jamais tenir compte des dégâts sur l'emploi, les outils industriels, les savoir-faire, la localisation sur le territoire national et européen. Notre choix est, en effet, d'appeler chacun des responsables publics, responsables aussi de la commande publique, les grands groupes également qui ont des sous-traitants privés, de faire en sorte de favoriser l'emploi national et l'industrie nationale. C'est un choix de patriotisme économique. J'ai donc, comme le président de la République lui-même, exprimé le désir que ce marché public soit repris conformément aux règles, et conformément aux règles, d'ailleurs, que vous citez. Le président de la République s'est exprimé en ce sens publiquement, et m'a demandé, instamment, de téléphoner au président du STIF pour que celui-ci reprenne ce marché. Et je crois pouvoir vous dire que celui-ci, qui s'est exprimé de façon tout à fait nette, reprendra ce marché. Je veux juste indiquer qu'il est parfaitement Il est parfaitement de la responsabilité de chacun. Et les mots du président de la République en a appelé à cette responsabilité. Tous les décideurs publics doivent instaurer dans la commande publique des règles favorisant l'emploi sur le territoire national. Si nous nous y mettons tous, nous avons les chances de réussir. C'est donc le sens de nos interventions.